Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jos. Un C'est Saint-Jos spécial jeunesse cette semaine avec l'élection du nouveau conseil municipal des enfants et le collège Achille-Grondin, récompensé pour son travail sur le e-twinning. C'est maintenant C'est Saint-Jos. La représentativité citoyenne à Saint-Joseph commence dès le plus jeune âge et le week-end dernier était venue l'heure de renouveler le conseil municipal des enfants, une institution née en 2011. Les 39 élus issus des écoles de la ville se réunissaient pour élire leur président ainsi que les deux vice-présidentes. C'est Gabriel Navarrete qui a recueilli le plus de suffrages. Il vient de l'école Neneveu et a déjà quelques idées précises de ce qu'il voudrait voir se réaliser pendant son mandat. Ramasser tous les déchets par terre, avoir plus de pistes cyclables à Saint-Joseph pour aller à l'école et les garer, planter un arbre devant l'Amérique signifiera la solidarité, la fraternité et l'égalité, manger des produits pays et bio à la cantine. Le maire Patrick Lebreton a tenu à préciser aux nouveaux élus quelques principes simples. Être élu c'est avoir des projets. Les projets transforment les idées mais c'est aussi les faire croiser avec un budget et des moyens. Et là on voit que quelquefois ça restreint les grandes idées que l'on avait mais ça nous apprend déjà à savoir comment prendre des décisions. En même temps que ces quelques règles étaient posées, le premier magistrat n'a pas hésité à leur adresser tous ces encouragements. En tout cas moi je voulais vous féliciter pour votre élection mais aussi vous encourager pour la suite et de vous dire de nous amener cet oxygène que votre jeunesse sera à même d'apporter à nous qui commençons véritablement un peu à prendre de l'âge. Félicitations aux deux vice-présidents Axel Judith et Guillaume Alain Vallaud et tous nos voeux de réussite aux 39 nouveaux conseillers. Quand on évoque Erasmus, on pense en priorité aux étudiants qui poursuivent leur cursus dans un pays européen. Mais il existe une première approche dès le collège. Elle a pour nom le e-twinning. La représentante académique venue à Achille Grondin remettre le label national et européen à l'établissement nous en dit plus. Alors e-twinning c'est un dispositif qui fait partie de l'action Erasmus+, et qui permet aux élèves de la Réunion et de toute l'Europe de faire des projets à distance, ensemble, de les construire vraiment et d'échanger en fait via une plateforme internet qui est mise à leur disposition par la Commission européenne. 160 projets ont été retenus sur l'île, dont celui d'Achille Grondin, labellisé d'intérêt national et européen. En quoi consiste-t-il ? C'est un projet pour montrer la diversité des talents à la Réunion qu'il peut avoir, pour le montrer dans les autres pays. Et puis c'était comme un show pour tout le monde. Échanges dans un premier temps purement virtuels, les élèves, à l'unanimité, seraient partants pour se voir en vrai. Ce qui n'est pas exclu dans un second temps, piloté par leur professeur d'anglais qui a pu mesurer les progrès réalisés grâce aux échanges. Je pense qu'ils se sont rendus compte que l'anglais était une langue utile. Et effectivement, c'est un outil, un outil de communication. Et maintenant, effectivement, ils appréhendent le cours d'anglais différemment. Pour les élèves que nous avons rencontrés, les pays amis étaient l'Ukraine et l'Italie. Mais les échanges se font avec tous les pays qui composent l'Union européenne. À l'agenda, votre week-end commence dès jeudi soir. À l'occasion de la fête du Safran à la plaine des Greggs, venez encourager les huit candidates au titre de Miss Saint-Jo. Et jusqu'à dimanche, des animations, des journées à thème. Et bien sûr, les producteurs de curcuma qui vous attendent nombreux. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada